L'une des premières ressources qu'on va voir ici, dans Joomla, c'est les ressources de type contenu. En l'occurrence, les catégories et les articles. Je m'explique, un article dans Joomla appartient forcément à une catégorie. Et souvent quand je donne cet exemple, je prends toujours l'université, Gaston Berger comme exemple. Chaque étudiant appartient à une UFR. Même si par défaut ici, dans la comparaison, Joomla, dès le départ, si on va dans les catégories d'articles, il installe par défaut. Voilà, cette interface quand on reste plus de 15 minutes sans y entrer, c'est ce que ça ramène. Donc je mets mon mot de passe et mon admis. Donc je disais que par défaut, Joomla crée une catégorie qu'il appelle UnCategorize. Parce que pourquoi un article ne peut exister sans une catégorie ? Maintenant, à nous de voir comment nous voulons libérer notre site. Est-ce qu'on a besoin de créer autant de catégories pour mettre des articles, pour pouvoir amener un certain nombre d'autres ? Parce que pour moi aussi, la catégorie UnCategorize, on peut toujours la renommer. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais essayer de créer, disons, 5 catégories. Qui n'ont rien à voir, bien sûr, avec mes menus. Mais qui vont recevoir en leur sein ce qu'on appelle des articles. Donc sur le site, je vous guide. Je vais le créer comme tel. A l'accueil, on aura la présentation de l'UFR Crack. Après, on aura les licences de l'UFR Crack, comme on dit. On aura les masters de l'UFR Crack. Et on aura la bibliothèque et on aura la page contact. Donc ici, je vais créer autant de catégories que de comptes. Donc ici, je peux double-cliquer sur le nom de la catégorie. Et changer son nom, au lieu de l'appeler UnCategorize, je l'appelle UFR Crack. Ou bien si vous voulez, présentation. UFR Crack. Donc l'alias, c'est un nom simplifié. Par exemple, ici, dans le titre de la catégorie, je peux mettre UFR, regardez, espace Crack. Mais l'alias, c'est le AKA, comme on le dit. L'alias permettrait d'avoir un nom plus court. Parce que déjà, c'est surtout pour les moteurs de recherche. Lui, il ne connaît pas les espaces. Il ne connaît pas les accents. En tout cas, même s'il le reconnaît aujourd'hui, il est plus facile chez nous de manipuler un élément sans y mettre ces choses-là. Donc ici, regardez, dans l'UFR Crack, on nous dit, vous le laissez vide et lui, il va l'auto-générer. Ou bien, même si on voulait nous-mêmes le créer, ici, il ne faudrait pas qu'on mette UFR Crack en mettant de l'espace. Il suffisait de le mettre, peut-être, dans UFR, soit je colle Crack, comme ça, soit je mets un tiré du V6. Dans la description de cette catégorie, c'est pour nous, les webmasters, il ne sera pas visible pour les utilisateurs. À partir de ce moment, on mettra peut-être cette catégorie. Il renferme l'article de présentation de l'UFR Crack. Là, par défaut, il est publié. Le reste, je ne m'engage pas à le montrer. Je vais tout bonnement enregistrer. Donc, ici, j'enregistre et je ferme. Je viens de créer ma première catégorie. Et c'est de la sorte que je vais créer les autres catégories de mon site. Donc, ici, je vais aller dans Nouveau. Je vais appeler l'autre catégorie License. Je vais appeler l'autre catégorie License. Là, je ne le génère pas. Je le laisse le générer. Il est en Publier. Et là, je peux mettre cette catégorie. Renferme les articles. Mais je ne pouvais pas le mettre. Ça n'allait pas l'empêcher de marcher. Cette catégorie renferme les articles sur les licences. Et d'ailleurs, le suivant, je ne vais pas le faire. Il est à Publier. Donc, je l'enregistre et je ferme. Donc, ici, j'ai l'UFR, la catégorie UFR Crack. J'ai la catégorie License. Je continue dans le même sens. Et je crée la catégorie. Et je crée la catégorie, disons, Master. Master. Donc, ici, je ne mets rien dessus. J'enregistre et je ferme. Il me reste deux autres éléments. Il y a deux autres catégories. Je crée une nouvelle catégorie. Je l'appelle Bibliothèque. C'est bon. Je l'enregistre et je le fais. Et la dernière catégorie, que je peux appeler ici, Compte, Contact. J'enregistre et je ferme. Voici comment on crée nos catégories.